Juste sur le mode opératoire, puisque l'horaire du début d'été fine est de plus en plus tard, bientôt on va passer en horaires divers, donc ça va donner une bouffée d'oxygène sur ce point-là. Mais ce qui est très important de savoir, c'est qu'on ne doit pas s'interrompre entre Bauchamar et Yishtabar. C'est-à-dire, les brachas avant, les psuches et les imras, c'est les psommes qui sont très importants. Il y a imraha avant et imraha après, on ne doit pas faire d'interruption sauf cas de force majeure. C'est pour ça que soit on met les téfilines avant Bauchamar, ce qu'on faisait jusqu'à présent, là comme on est en situation complexe, donc on les met après Yishtabar. Il ne faut surtout pas les mettre avant. Il n'y a qu'une seule personne qui peut les mettre avant, c'est Chalertsibourg. Pourquoi ? Parce que celui qui va faire Chalertsibourg, comme il doit enchaîner Yishtabar avec le Kaddish, donc lui, il n'y a pas d'autre choix pour pouvoir connecter le Yishtabar au Kaddish. Mais sinon, tout le Kahal, dans ce cas-là, soit avant Bauchamar, soit après Yishtabar. Donc il y a à la fois l'horaire, mais il y a aussi le fait d'arriver à Yishtabar. Alors ça n'a pas trop de sens de... On n'a pas le droit de les mettre avant, sauf si on doit être le Chalertsibourg. C'est pour ça que dans cette période, il faut que le Chalertsibourg, celui qui va faire Chalertsibourg, soit désigné avant qu'on arrive à Yishtabar. Parce que sinon, s'il a déjà fait Yishtabar, il ne peut pas recommencer une deuxième fois. Donc c'est pour ça qu'il doit s'arrêter avant pour mettre les téfilines à l'horaire. et reprendre pour pouvoir enchaîner le Yishtabar avec le Kaddish. Maintenant, si une personne est en retard et qu'il n'a pas fait encore Bauchamar, c'est l'horaire des téfilines. Alors il pourrait mettre les téfilines avant de commencer Bauchamar. Ce serait mieux dans ce cas-là, puisque le mode opératoire de mettre avant Bauchamar, c'est mieux pour éviter de faire des interruptions entre... À partir du moment où on a commencé Bauchamar, normalement, on ne peut pas. Et la petite faille, entre guillemets, c'est entre Yishtabar et Ebarichou. Maintenant, il y aurait un autre mode opératoire qui serait faisable, mais je suis toujours dubitatif à le faire. L'avantage de l'autre mode opératoire, c'est, un, de pouvoir dire le schéma Israël qui est dans la Ptikha avec les téfilines, premier. Deuxième, c'est de réduire le temps entre Yishtabar et Ebarichou, enfin, où il y aurait juste à faire la Braha. Le principe aurait été le suivant, on met Thalit et Théfilines sans Braha. C'est possible de les mettre sans Braha. Et quand on arrive au moment de l'horaire, juste on se réenveloppe dans le Thalit, on bouge un peu les téfilines, et c'est donc ce qui est beaucoup plus rapide, et ça permet de réduire le temps pour qu'il y ait moins d'interruptions possibles au milieu de la téfiline. L'inconvénient de ce mode opératoire, c'est quand quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'arriver à la synagogue, il voit tout le monde avec Thalit et Théfilines, il va faire la Braha. Alors, on a vu que ce n'est pas une Braha de Matala, même si quelqu'un, il met Thalit pendant la nuit, et il fait la Braha, donc a priori on ne doit pas le faire, mais si quelqu'un l'a fait, il y a une barloquette entre les postchimes, comme un Thalit c'est un habit de jour, donc si on le met la nuit, ça peut, c'est pas... Enfin, a priori on ne fait pas la Braha. Pour les téfilines, on avait vu que la problématique c'est de risquer de s'endormir. Il y en a qui se rendent d'orment toute la journée de toute façon, mais a priori, c'est pour ça qu'on ne les met pas la nuit. Mais quand on est réveillé le matin, normalement on est bien réveillé, et on est réveillé pour se réveiller, et donc c'est pour ça qu'on pourrait les mettre, même si c'est la nuit, et ça ne changera pas grand-chose, si c'est l'horaire d'été fine ou pas encore, sur ce point-là. Mais enfin, je crois qu'on va rester sur le mode opératoire classique qui se fait dans la plupart des communautés, qui est donc, soit on les met avant Baor-Chamar, soit, si on a commencé Baor-Chamar, donc le lecteur de Baor-Chamar et des Pusquelsimras va jusqu'à Ishtabar, compris, et il s'arrête là. Celui qui est désigné, alors, tout le monde ne mettra l'été fine qu'après Ishtabar, et pas avant, même si c'est déjà l'horaire, parce que ça n'a pas de sens, et maintenant, sauf si maintenant, quelqu'un n'a pas fait encore Baor-Chamar, dans ce cas-là, il pourrait le mettre avant. Et l'échelle d'Artsibourg, dans la mesure où il doit enchaîner Ishtabar avec le Kaddish, alors lui, bon, il est obligé de le mettre à l'été fine avant Ishtabar, voilà pour le mode opératoire. Alors, excellente journée. Merci. Merci. Merci.